perdu notre temps à rester traditionnel pendant une décennie et voilà nous aujourd'hui en aventure pourquoi moi je me demande la question pourquoi nous sommes la fenêtre de notre pays et c'est par la fenêtre par les artistes qu'on découvre un pays donné donc je dirais que il faut arroser la pépinière pour que tu vois non pour que vivre la musique ivoirienne je tire mon chapeau aux enfants qui ont qui se sont décarcassés pour trouver une musique qu'on appelle aujourd'hui coupé décalé les enfants qui mergent aujourd'hui en tout cas je tire mon chapeau à cela parce que non seulement ils ont un peu repoussé la musique ivoirienne à se faire connaître par tous les africains d'ailleurs et puis non seulement dans le monde oui mais ils reprennent nous ce qu'on avait fait pour eux qu'on matric à coup par exemple que l'espoir 2000 a repris c'était vraiment fier à leur concert et gaga groudier que comment dirais-je est l'artiste mais oui l'artiste mais oui a repris quand on voit tout ça en tout cas ça nous fait plaisir donc je demande à notre autorité de notre pays de de trouver une place d'encourager les artistes voilà d'encourager les artistes c'est le mot voilà excusez moi si j'ai un peu débordé mais ma carrière c'était d'aider les frères à comprendre qu'il faut puiser à la source donc c'est ce que j'ai fait alors je pense que beaucoup aussi ont compris et c'est une continuité alors je leur dis mon chapeau merci bien vous avez évolué avec votre carrière musicale vous avez évolué avec comment s'appelle amédé pierre parlez-moi un peu de ce temps là voilà amédé fut le maître de tous parce que à l'époque moi quand j'écoutais encore la musique paris j'ai été d'abord mélomane j'aimais beaucoup la musique donc c'était à notre temps c'était l'érico jazz et je croyais que c'était les ailleurs seulement qu'ils pouvaient chanter et puis du coup je vois un disque qui apparaît et on dit que c'est un bt qui s'appelle amédé pierre il chantait monsieur monsieur j'ai dit quoi donc nous aussi on peut faire ça ok et c'est comme ça j'ai admiré ce garçon vraiment je l'ai admiré jusqu'à même quand je demandais encore à lui de enfin afin que je qu'il m'intègre à son groupe alors vraiment j'ai pas fait chez lui d'abord et puis bon je regardais il jouait au ludo tout ça ça me plaisait ça dit quand il joue six j'ai dit à mon gars à gagner tu vois non donc c'est comme ça que j'ai admiré le gars et puis jusqu'à dire c'est qu'il m'a pris dans son orchestre j'ai remplacé un de ses chanteurs qui étaient partis au afin à france voilà il s'appelait boy jeune il est des tabous donc c'est sa place que j'avais pris il m'a donné les uniformes j'étais content à moi je vous avais qu'à m'aider ah mais ça c'est une crasse donc je suis resté avec lui pendant quatre ans de 74 à 78 voilà et puis j'ai pris mon groupe encore parce qu'il fallait aller marcher voilà et c'est comme ça que j'ai repris mon groupe et quand j'ai repris mon groupe on a continué jusqu'à disons aujourd'hui mais malheureusement je peux vous dire que dieu vraiment m'aime beaucoup voilà ça il faut le noter parce que je ne peux pas comprendre que tous mes dépendants dans mon orchestre tout le monde même les guichetiers même les fans qui nous suivent tout le monde est mort ils sont tous partis donc oui quand je me retrouve jusqu'aujourd'hui sur la scène encore et que je ne les vois plus je n'ai pas la force et puis ça me fait pleurer bon je sais pas mais je sais pas comment appeler ça soyez fort c'est le simple nous vous soutenons merci nous vous soutenons les médias vous soutiennent la diaspora vous soutient c'est le simple vous avez chanté un morceau qui a fait fureur morceau que moi même j'aime personnellement à tout boigny qu'est ce qui vous a inspiré à chanter à tout boigny et depuis que l'année c'est à quelle année exactement que vous avez chanté ce morceau oui c'est précisément 1987 que j'ai chanté ce morceau